Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui nous a donné l'idée de t'inviter aujourd'hui pour cette première saison de Parole de Juriste. C'est ton intervention lors du lancement de la commission LegalOps. Tu avais eu un témoignage très sincère et intéressant et particulièrement humain. En fait, tu te livrais sur ta carrière actuelle, tes doutes, comment ça se passait, le pourquoi du comment par rapport à la commission LegalOps. Donc voilà, ce sera l'occasion d'en discuter, de creuser un peu plus. Super. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter. Ça marche. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que mon parcours pourra faire écho à certains, certaines. Donc je suis Alice, j'ai 30 ans, j'ai deux enfants. Je suis juriste d'entreprise au sein du groupe Getlink depuis huit ans. Plus particulièrement pour l'une de ses filiales, Eurotunnel, qui est le concessionnaire du tunnel sous la Manche. Donc j'habite et je suis basée dans les Hauts-de-France, sur la Côte d'Opale, qui est un super cadre de vie. Et en fait, j'ai un parcours assez classique, le bac ES, une naissance de droit, obtenu à Lille 2, un Master 2 en droit des affaires, obtenu ici, à Boulogne-sur-Mer, à Lulco. Aujourd'hui, je consacre énormément de temps à mes enfants et j'essaie tant bien que mal de trouver l'équilibre vie pro-vie perso dont tout le monde parle. Ils ont quel âge tes enfants, Alice, si tu peux me permettre ? Oui, mon aîné Louis a trois ans et mon deuxième, Jules, a neuf mois. Donc tout récent pour Jules qui en est allumée. Qui a encore un bébé, ben oui. Donc c'est sûr que les enfants, ça reste ma priorité. Mais à côté de ça, j'ai tellement besoin de m'épanouir au boulot, de me sentir utile dans mon métier, de continuer à apprendre des choses, je ne sais pas, d'être fière de moi, que mes enfants soient fiers de moi. Et donc j'ai besoin de m'investir à fond dans mon travail, je ne sais pas faire autrement. Voilà. Et justement, tu parles de tes enfants, mais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ? J'avais deux métiers de prédilection, je me souviens. Primaire, début de collège, je voulais être prof de maths. J'adorais ça, je donnais des cours à mes pluches, je me souviens. À ma grande-sœur aussi. Et collège-lycée, je voulais être juge d'instruction. Parce que ma sœur voulait faire ça et donc je me suis dit « ah, ça a l'air cool ». Et puis en fait, parce que j'adorais lire des romans policiers, il y avait des séries à l'époque, je ne savais plus ce que c'était à la télé. Et en fait, en disant ça, je me rends compte que j'ai toujours voulu résoudre des problèmes, du coup trouver des solutions. C'est vrai, et donc même dans le métier de juriste aujourd'hui, tout s'est bien fait au final. Est-ce qu'un juge d'instruction résout des problèmes ? Il trouve des solutions, il enquête, il enquête quand même pas mal. Quel sais, j'ai regardé Alice Nevers, le juge est une femme, c'est extra. Elle trouve. J'allais plutôt te parler de New York, l'unité spéciale. Je n'ai pas trop regardé ça. Non, mais c'est le fait d'enquêter et de chercher des réponses, des solutions. Et puis, j'ai voulu partir aussi à l'étranger. Après le bac, je voulais partir en Angleterre et revenir bilingue. Et puis bon, ça, ce n'est pas fait. Mais je suis bien tombée chez Eurotunnel parce qu'en étant dans une boîte binationale, je pratique l'anglais au quotidien. Il y a une partie de l'équipe qui est basée en Angleterre et qui est anglophone, donc c'est chouette. Voilà, arrivé en terminale, il a fallu choisir pour la suite. Et donc, pour moi, c'était, je me souviens, choisir entre droit et commerce, en gros. Et puis, ce qui m'intéressait le plus, c'est le droit et je ne regrette pas du tout. J'ai adoré ces cinq années d'études. Et même si à la fin, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire vraiment. Enfin, en commençant plutôt, mais oui. Et puis, c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte maintenant, dans les études de droit, quand j'ai découvert les doubles cursus droit-commerce, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Pour être juriste d'entreprise, avoir cette logique business qu'on n'apprend pas quand on est qu'en fac de droit. Est-ce que ça n'existait pas à ton époque, à la fac ? Je ne crois pas. Ou alors, c'était trop exclusif et pas ouvert à tous. Il devait peut-être y avoir des concours à l'époque et je n'aime pas les concours. Donc, voilà. Je tiens juste à faire une précision. Je viens de me faire excluer du regard par Swazig parce que je me suis permise de dire, à ton époque. Alors, oui, j'ai 24 ans. Merci. J'espère que tu n'en veux pas. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ça va, je ne me sens pas bien, mais c'est bon. Très bien. Et donc, tu disais que c'était le côté potentiellement sélectif de la formation qui t'avait dissuadée ? Je crois, oui. Ou alors, je pense que j'étais déjà en stage chez Eurotunel à l'époque quand je me suis fait la remarque. OK. Après, c'est tout. Je pense que les jeunes aujourd'hui qui veulent être juristes d'entreprise, vraiment le double cursus, je pense que c'est une sacrée chance. Pour mieux s'intégrer, je pense, dans le business, en fait. Après, on apprend sur le tas. Je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait, mais on apprend sur le tas, en fait. Tu aurais pu avoir plus de facilité, plus de compréhension sur certaines notions ? Oui, c'est ce que je me dis, oui. Et justement, en parlant de stages, j'ai vu que tu avais fait plusieurs stages, notamment en cabinet d'avocat et un autre en EPIC, dans un office de tourisme. Je voudrais bien que tu nous en parles, que tu nous dises si ces stages t'ont, par exemple, conforté dans tes projets de devenir juriste d'entreprise. Qu'est-ce que tu en as tiré de positif, de négatif, sur un plan professionnel ou personnel, d'ailleurs ? Oui, en fait, j'ai fait ma licence de droit à Lille 2. Et en licence, dans mon souvenir, on ne nous a jamais poussé à faire des stages. À la fin de la licence, je dois bouger. Je dois changer de fac pour des raisons personnelles. Je dois me rapprocher de mon domicile familial. Et la fac la plus proche, c'est Boulogne-sur-Mer. Donc, je m'inscris là un peu par hasard. Et puis, avant d'arriver en Master 1 à la fac, je me suis dit que c'était pas mal d'avoir un stage, quand même, d'avoir une expérience. Parce qu'en lisant la plaquette de présentation Master 1 à Master 2, c'était énormément tourné vers la pratique et j'avais peur d'être un peu à la ramasse. Donc, je me souviens, à l'époque, j'ai envoyé 4-5 candidatures spontanées à des cabinets d'avocats. Et j'ai eu une réponse qui était positive pour un stage d'un mois pendant l'été. Et ça s'est super bien passé. J'ai découvert, vraiment, c'était ma première expérience professionnelle. J'ai découvert l'univers du cabinet d'avocats. J'ai vu énormément de choses. Il y avait vraiment une bonne ambiance dans ce cabinet. J'ai assisté à des expertises, des audiences, des rendez-vous clients. Après, mon rôle à moi était quand même assez limité. C'était en un mois et après une licence de droit, c'était quand même beaucoup d'observations. Je faisais quand même des recherches juridiques. Je rédigeais des projets de conclusion, des projets de courrier client. C'était vraiment super varié et super intéressant. Par contre, les sujets qui étaient beaucoup abordés au sein du cabinet, c'était les matières que je n'aime pas en droit. Je le dis, je l'assume. Le droit du travail, le droit des sociétés, vraiment, ça me fait peur. C'est trop spécifique. Moi qui suis généraliste aujourd'hui, et je veux le rester d'ailleurs, c'était trop spécifique. Pas mal d'humains aussi, avec le droit du travail. Oui, c'est un autre angle de travail. C'est vrai que c'est plus particulier, je ne suis pas trop allée avec ça. Mais c'était quand même hyper enrichissant de toute façon. Et puis, rencontrer les avocats, voir comment on travaille, comment se passent des audiences. Je n'avais jamais assisté à des audiences avant. Et puis, à la fin du stage, je me suis quand même dit que je ne voulais pas être avocate parce que je pense que ça ne colle pas du tout avec ma personnalité à la base. Et puis, je voulais être plus intégrée dans une entreprise, dans un projet d'entreprise, alors qu'en cabinet, c'est tout. On intervient sur un dossier, on intervient ponctuellement. Et je trouvais ça assez frustrant. C'est bien de savoir reconnaître que le métier d'avocat, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Et d'avoir ce recul nécessaire, ce n'est pas une suite logique après cinq ans de droit de devenir avocat. Oui, exactement. Pourtant, en étant à la fac, c'était ça. En gros, il n'y avait que deux voix, avocat ou juriste. Et puis, quand on ne voulait pas passer le barreau, par les autres étudiants, on n'était pas forcément bien. Je me suis dit « Ah, elle ne veut pas attendre le concours ». Encore aujourd'hui, je ne sais pas pour toi, Alice, mais moi, je me souviens, il y a encore deux ans, trois ans, enfin deux ans quand j'étais à la fac, avoir des remarques. Mais pourquoi, Salma, tu ne veux pas passer le barreau ? Ah oui, exact. Mais que ce soit du côté familial ou même du côté amical, il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas, justement, qu'il y avait d'autres alternatives. C'est parce que le métier d'avocat, c'est celui qui est le plus médiatisé, donc le plus connu du grand public, de nos familles, de nos amis, juristes d'entreprise, on ne sait pas ce qu'on fait. Quand je dis ma grand-mère, on me demande toujours « Mais donc, tu fais quoi ? » Exactement. Donc, oui, les gens ne savent pas, il faut qu'on communique plus dessus. Et est-ce que tu as gardé contact avec ce cabinet d'avocat ou en tout cas avec certaines des personnes dans ce cabinet ? Avec, oui, un contact assez lointain, mais un des avocats qui travaillait là était aussi prof à la fac de droit. Je l'ai rencontré avant de l'avoir en prof, du coup. Et oui, on a gardé un lien, enfin, on s'écrit occasionnellement. Et puis, j'ai revu des avocats un peu après, mais non, pas des liens très étroits. Ok, très clair. Et l'ouchiste de tourisme, alors ? Alors ça, c'était... Donc, le bilan, c'était que je ne voulais pas être avocate. Et donc, je voulais viser une autre structure pour le stage de Master 1. Donc, là, on avait un stage obligatoire. Et donc, j'ai réalisé un stage de trois mois. C'était ça, trois mois au sein de l'Office du Tourisme du Touquet, qui est un EPIC, donc établissement public à caractère industriel et commercial, au sein de l'équipe juridique et RH. Donc, il y avait deux personnes. Et là, c'était un coup de cœur avec l'équipe, avec le métier, le relationnel avec les clients internes, les opérationnels. Tout était super, vraiment une super expérience. Et là, je me suis dit, bingo, là, c'est sûr, je veux être juriste d'entreprise, parce qu'on est impliqués de A à Z sur les sujets. On se sent carrément utiles en apportant une réponse à ceux qui nous posent des questions. Donc là, c'était vraiment super chouette. Et une expérience plus généraliste, et ça m'a confortée dans l'idée d'être juriste, sans me spécialiser, sans devoir faire un deuxième Master 2, comme certains pouvaient faire. Ok. Et donc, tu as rejoint, si je ne me trompe pas, en 2013 Getlink, ton premier poste. Oui, c'est ça, oui. Que tu occupes depuis lors. Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu as décroché ce premier poste ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir un premier job en CDI. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience ? Oui, avec plaisir, oui. Donc, j'ai rejoint le service juridique pour mon stage de fin d'études. C'est un stage de six mois. Et là, je vois une petite parenthèse pro-fac de Boulogne-sur-Mer pour l'ULCO, parce que les deux stages, mon stage à l'Office du Tourisme du Touquet et ce stage de fin d'études, je les ai décrochés grâce à la fac, grâce aux opportunités qu'elle a créées. Et en fait, après, je les ai saisies. Ça s'est bien déroulé. Mais en fait, la fac organise tous les ans des JPE, des journées premier emploi. C'est une journée qui est organisée par les étudiants de Master 2, où on invite des étudiants, des anciens étudiants et des professionnels locaux. Donc, la matinée, on fait un partage d'expériences. Et l'après-midi, il y a des entretiens réels ou fictifs pour des stages. Et là, je savais, j'avais déjà repéré un Master 1, une juriste qui travaillait chez Routuel, qui était en poste, qui était aussi ancienne étudiante. J'étais allée la voir, elle m'avait dit qu'elle ne prenait pas de Master 1. Et en gros, c'était « Retendre ta chance l'année prochaine ». Donc, voilà, hop, ok, j'ai bien entendu. Et en Master 2, du coup… Tu n'as pas tombé, elle a pris une tourbe ? Exact, oui. Et du coup, quand il y a eu cette JPE, moi, j'ai préparé l'entretien comme si je voulais un job derrière. Enfin, pour moi, c'était ça, stage avec possibilité de CDD, CDI derrière. Et donc, je ne me suis pas allée chez tous les sites que j'ai pu trouver sur Eurotunnel. Et j'avais vraiment bien préparé mon truc. Et puis, ça a fonctionné. Donc, je l'ai rejoint. Donc, c'est en 2013. Et puis, ça s'est enchaîné. Donc, stage aussi, moi, qui s'est enchaîné sur un CDD remplacement congé maternité. Donc, enfin, là encore, là, je ne suis pour rien. Mais tout, c'est juste bien coupillé. Et de quelques mois. Oui, exactement. Quelques mois. Et puis après, je n'avais quand même pas envie de partir parce que je n'avais pas fait le tour. Mais on me disait à l'époque, il n'y a pas de budget. Et il n'y a pas de budget pour un CDD ni un CDD. Et il n'y a pas assez de boulot pour recruter quelqu'un. Bon, très bien. Moi, j'ai été persuadée du contraire. Mais OK. Et j'ai discuté avec une collègue des finances qui m'a parlé du VIE. VIE, c'est les contrats de volontariat international en entreprise. À l'époque, c'était porté par Ubi France, je crois, je ne sais plus. Et en fait, on permet à des jeunes, jusqu'à 30 ans, on est encore jeunes. Je crois que c'est 30 ans à la limite. De partir réaliser une mission à durée déterminée à l'étranger. Et en fait, c'est génial parce que ça coûte moins cher à l'entreprise qu'un CDD. Donc là, évidemment, ça a parlé, ça a résonné, je pense, dans l'oreille de ma direction, dans les oreilles. Et donc, j'ai décroché un VIE de 11 mois au sein de l'équipe juridique UK, basée à Foxton. Donc, c'était au sein de la même équipe. J'avais l'habitude de travailler avec eux, mais j'étais basée à Foxton. Et c'était franchement une expérience géniale. J'ai travaillé en binôme avec ma collègue anglaise sur des sujets qui étaient, pour certains, totalement nouveaux. Les données personnelles, j'en avais jamais entendu parler à la fac à l'époque. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, on en entend parler partout. L'anticorruption, c'était vraiment génial. J'ai appris encore plus à connaître l'entreprise, la culture anglaise. C'était super. Oui, puis tu as pu approfondir l'apprentissage de la langue anglaise comme tu n'avais pas pu le faire auparavant. Exact, oui. Oui, franchement, tout se goupille bien. Et puis, par contre, à l'issue du VIE, on me dit encore, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de boulot. Bon, très bien, très bien. Et en fait, oui, à l'issue du VIE, toujours pas. Et on m'a quand même... Il n'y a jamais de budget. Enfin, il n'y a rarement de budget. Je ne vais pas généraliser. Oui, il n'y a rarement du budget. Oui, c'est tout, c'est un fait. Et puis, à la fin du VIE, j'avais quand même commencé à travailler un petit peu avec le responsable juridique d'une autre filiale du groupe qui est basée à Lille. Europort, c'est une boîte de frais de ferroviaire. Et du coup, à la fin du VIE, on m'a proposé un CDD pour aller bosser dans cette filiale. Donc, j'ai dit oui. Et donc, voilà, j'ai travaillé quelques mois à Lille. Et puis, quand même, après trois ans, quand même, j'avais fait le calcul, mais après trois ans dans la boîte, l'excuse, j'ai pas de budget, pas de boulot, je trouvais que c'était un peu gros. Donc, c'est tout. Je me suis dit, il n'y a pas de place pour aller dans cette boîte, je cherche ailleurs. Et j'ai décroché une promesse d'embauche dans une boîte sur Lille. J'ai montré la promesse d'embauche à mon boss. Et trois jours après, j'avais mon CD. Incroyable. Donc, en fait, la morale de l'histoire, c'est ne croyez pas ce qu'on vous dit. Non, non. Il y a du besoin, il y a du budget. Et en tout cas, il ne faut rien lâcher. Il faut juste essayer, il faut demander, il ne faut pas avoir peur de demander. De toute façon, ça ne vous coûte rien de le dire. Déjà, vous êtes intéressé par un CDI, parce que parfois, il y en a qui n'osent peut-être même pas le dire. Il faut oser. C'est vrai que de manière générale, toi comme moi, j'ai passé dix ans en tout au sein du groupe SNCF. Neuf ans à SNCF, à la maison mère et un an chez oui SNCF. C'est vrai que ces carrières, on va dire longues au sein du même entreprise restent de plus en plus rares. Est-ce que toi, déjà, on t'a fait la remarque en te disant, ça fait huit ans que tu es chez Eurotunnel et il est temps de partir ? Ou est-ce qu'on te laisse plus ou moins libre ? Et qu'est-ce que tu penses justement de ce changement, on va dire, régulier d'entreprise ? C'est vrai que je me suis quand même posé plusieurs fois la question, parce que dans le cadre des études, déjà, on disait ça, il faut bouger tous les 3-4 ans. Aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, on bouge, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue. Et qu'on est augmenté. Et qu'on est augmenté, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas contre, je suis d'accord avec le principe. Je pense que ça dépend des métiers, ça dépend des entreprises aussi. Parce que, en fait, vous l'avez vu avec le récit que je vous ai fait juste avant, j'ai tout ça, changer de mission, évoluer et avoir des augmentations. Je les ai eues, moi, dans le même groupe, pour l'instant. Dès que j'ai fait des propositions de mission d'augmentation, pour l'instant, ça a été accepté. Donc, en fait, je ne vois pas... Oui, yes, c'est une victoire. En fait, je ne vois pas l'intérêt de partir parce que je n'ai pas encore fait le tour du poste. Alors, je sais que ça fait déjà huit ans et parfois, je me dis que ce n'est pas bien et qu'il faut que j'aille voir ailleurs pour découvrir d'autres choses. Mais pour l'instant, j'y suis bien et tant que je m'éclate, je ne vois pas vraiment pourquoi je devrais partir juste parce que, sur le marché du travail, on dit qu'il faut bouger tous les trois, quatre ans. Oui, je te comprends. Moi, je sais que lorsque j'ai commencé au tout début, donc il y a quelques années maintenant, et à la fin de mon poste, je n'avais pas du tout les mêmes missions. Enfin, ce n'est pas que je n'avais pas les mêmes, c'est que j'avais les mêmes plus d'autres. Et du coup, faire le tour du poste, oui, mais en fait, il y a tellement de choses à faire. Et pour travailler dans le domaine de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, c'est quand même une matière qui évolue énormément. Et donc, il y a toujours à apprendre, toujours. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu te dis, oui, ton périmètre, ton scope d'intervention, il évolue. Oui, moi, c'était pareil. À chaque fois, j'ai eu des nouvelles missions. J'ai pu même être détachée dans un autre service du groupe, parce qu'en fait, la fonction juridique chez Eurotunnel, elle est un peu éclatée. Il y a des juristes qui sont spécialisés en droit du travail, qui sont dans les directions des ressources humaines. Il y a des juristes spécialisés en droit des sociétés, droit boursier, qui sont dans le service secrétariat général. Et il y a nous, il y a la direction juridique, où on est censé pouvoir répondre à toutes les autres questions. Donc, on est très généraliste. Déjà, on ne s'ennuie pas dans les questions qu'on reçoit, même s'il y a quand même une grosse dominante droit des contrats, comme dans tous les services juridiques, je pense. Mais on n'est pas beaucoup, on est une dizaine. France UK, on est généraliste, et j'ai toujours pu bouger et évoluer dans l'émission. En tout, il y a des juristes chez Eurotunnel ? Oui. D'accord, ok. Oui, on est une petite équipe, oui. Et pour combien de salariés tu fais ? 3500 dans le groupe. Oui, donc ça fait un bon ratio quand même. On est bien, oui. Mais donc c'est ça, en fait, oui, je ne me suis jamais ennuyée. Et j'ai toujours, en tout cas, proposé des choses à mon patron, parce que je ne veux pas m'ennuyer, parce que je veux continuer à apprendre des choses. Et à chaque fois, il a écouté et il a accepté les propositions. Donc, je tiens à dire merci à mon management, qui est chouette, qui est à l'écoute. Et à chaque fois, par exemple, à chaque congé maternité, congé parental que j'ai pris, j'avais peur de revenir, j'avais peur de ne plus savoir faire de droit, de ne plus connaître l'entreprise, d'être mise à l'écart, je n'en sais rien. Enfin, c'est peut-être des peurs idiotes, mais en tout cas, c'est ce que je ressentais. Et puis, du coup, j'arrivais avec plein d'idées, plein de propositions pour montrer que j'étais vraiment, que j'étais là, qu'il ne fallait pas m'oublier. Et à chaque fois, ça a marché. Donc, je pense qu'il faut être proactif sur notre poste, en tout cas, sur nos missions. Il ne faut pas attendre qu'on vienne nous dire. Je pense qu'un des conseils à donner, peut-être, c'est d'être toujours proactif. Un, parce que ça nous permet de ne pas nous ennuyer. Et deux, de montrer aussi aux autres, management ou pas d'ailleurs, que notre poste est utile et qu'on est utile. Oui, il y a tellement de choses à faire. OK, il y a la réglementation, ça sort de tous les côtés. Mais dans l'entreprise, on peut apporter énormément de choses, on peut mettre en place plein de choses et il faut faire des propositions. Et garder cette proximité avec les opérationnels. Et concrètement, Alice, quand tu avais la volonté de changer de périmètre de mission, de découvrir de nouvelles choses, comment tu faisais concrètement pour aller proposer ça ? Est-ce que tu travaillais ça de ton côté au préalable ? Tu sollicitais des personnes plutôt que d'autres ? Comment ça se passait ? En fait, je travaillais dans mon coin. C'était des constats que je me faisais. J'ai beaucoup travaillé pendant le moment avec les achats. Je m'entendais très bien, je m'entends encore très bien avec la responsable d'achat. Et je sentais qu'il y avait un besoin plus particulier pour ce client interne-là. Puisque c'est en termes de charge de travail, c'est un de nos clients principaux. Et il y avait matière à faire plus de choses, plus de formations, plus de documents de type, plus d'informations. Et donc, j'ai demandé à être détachée. Enfin, détachée, ce n'était pas vraiment un détachement, mais je suis allée en immersion sur le site. Je suis sortie du siège d'exploitation. Je suis allée sur le site et puis au sein de l'équipe, au final, ça n'a duré que quelques mois. Mais pour me rendre compte des contraints, des problématiques... Tu as été mise à disposition ? Ou même pas, en fait ? Non, j'étais toujours dans l'ADJ, mais dans l'émission, j'étais dédiée à ce service achat. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai proposé à mon boss. J'ai vu qu'il y avait un besoin. Je propose de faire ça, ça, ça. En fait, du coup, je lui ai proposé d'aller... Enfin, de travailler sur l'amélioration des relations entre juridique et achat. Comme on passait énormément de temps à bosser sur les sujets achats, on pouvait peut-être gagner un peu de temps, travailler différemment, ou harmoniser nos pratiques. Donc, en fait, à chaque fois, je fais ça. Je fais des propositions, je fais à part écrite dans un document word, et puis je lui envoie et on en discute. OK. Et justement, si on peut parler du contexte actuel, donc là, on est en période de couvre-feu à 18 heures. Et puis, on est aussi dans un contexte où le Brexit a lieu. Gatling, Eurotunnel, c'est le fameux tunnel sous la Manche. Et en ce moment, Gatling vit une période assez particulière, qu'il me semble avoir cherché certains chiffres. Et je voyais, donc, en janvier, c'était 37% de camions en moins, 61% de véhicules de tourisme en moins. À vérifier quand même pour les chiffres. Mais voilà, il y a aussi eu les deux périodes de confinement, les différentes contraintes sanitaires auxquelles il a fallu s'adapter. Comment vous avez vécu cette période, vous, au sein de la DG de Gatling ? Est-ce que c'était compliqué ? Est-ce que vous avez dû changer certaines choses dans votre manière de travailler pour vous adapter, notamment par rapport au télétravail ? Alors, je ne peux pas avoir grand-chose à vous raconter au final, parce que la crise, en tout cas là, de 2020, je ne l'ai pas du tout vécu de l'intérieur, parce que j'étais en congé maternité et congé parental pour la naissance de mon deuxième. Et j'ai repris le travail là en janvier. Mais j'ai suivi l'actualité de l'entreprise, je connais les difficultés. Je sais que je reviens dans un contexte particulier. En effet, les chiffres que tu as cités, c'est des chiffres qui peuvent faire peur, mais ça s'explique par la crise sanitaire, ça s'explique par le Brexit. Même si, en ce qui concerne le Brexit, au tunnel, on s'y est préparé pendant presque quatre ans. Donc, la gestion des frontières, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Oui, ce n'est pas nouveau. Le contexte de la crise sanitaire, c'est vraiment compliqué. Et en fait, pour préserver l'entreprise, le groupe et les emplois, on est en activité partielle depuis plusieurs mois. Donc, moi, je reviens dans ce contexte-là. J'essaie de m'adapter aussi vite que possible. Et je sais que l'ADJ s'est très vite adaptée, en tout cas, à l'activité partielle et au télétravail généralisé, qu'on avait déjà un peu, en tout cas dans l'entreprise, parce qu'on a un super service informatique, qu'on avait déjà la suite Office 365, qu'on était tous déjà équipés et qu'on avait l'habitude du télétravail. Donc, dans le quotidien, ça n'a pas changé notre façon de travailler. Oui, hormis que la relation est moins directe avec les clients, mais avec Teams, ça fonctionne super bien. Et est-ce que dans le rapport humain, ça a évolué ? Parce que c'est vrai que passer toute la journée devant son écran, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose que d'aller boire un café ou de faire même une réunion. Ah oui, c'est vrai que c'est très bizarre. Je l'ai vécu, je suis retournée au bureau plusieurs fois depuis que j'ai repris le travail et on a des réunions d'équipe, mais on est chacun dans un bureau séparé. En fait, c'est l'inverse maintenant. Oui. Ça nous fait bizarre de voir les gens physiquement, alors c'était l'inverse. Il y a une crainte toujours quand on voit les gens. Il ne faut pas psychoter non plus, mais non. C'est vrai que le contexte télétravail, c'est vraiment une perte de lien social. Moi, ça m'a vraiment fait ça. J'ai repris le boulot après plusieurs mois de congé parental à la maison. Mon premier jour, c'était comme d'hab dans mon salon avec mon ordi. Il n'y a pas eu de changement radical. Psychologiquement, c'était un peu bon. Est-ce que j'ai vraiment repris le boulot là ? C'est bizarre. Je trouve ça difficile et dangereux même. Les managers sont au courant et ils font ce qu'ils peuvent pour garder le lien, maintenir des réunions et s'assurer que tout le monde va bien. C'est chouette. Mais je trouve qu'on peut vite perdre le lien et se sentir vite isolé. Et c'est vrai que certaines personnes... Toi, tu connaissais déjà l'équipe, tu connaissais le boulot sur le fond. Mais il y a aussi des personnes qui ont été embauchées pendant cette crise sanitaire et qui n'ont jamais vu leur équipe. Oui, ça, c'est incroyable. Je pense que ces entreprises qui font ça, j'espère qu'elles ont des super process d'onboarding. Parce que sinon, le salarié doit être dans un mal-être absolu. Ce n'est pas possible. Et Alice, est-ce que tu as développé par exemple des rituels pour te préserver de ce stress ? Si tu le vis d'ailleurs ou pas, de ce stress du télétravail ? Comment déconnecter à un certain moment de la journée pour faire des pauses ? Parce que parfois, on n'a pas tendance à en faire quand on est chez soi. On est rivé sur son ordinateur. Est-ce que tu as pu justement trouver des moyens un peu de t'aérer le cerveau, de t'aérer le coup court ? Il y a les enfants déjà. Les enfants, c'est une bonne pause. Les enfants, oui, tu es obligée de faire la pause. Déjà, il y a l'heure où il fallait aller chercher à l'école. Donc, ça te fait une pause. Mais non, alors moi, je suis très mauvaise élève. Je ne sais pas déconnecter. Mais même avant les enfants, je ne sais pas déconnecter. Je pense toujours au travail. Même avant tout ça, je pense boule au tout le temps. Sérieux ? Je me soigne, mais ça ne marche pas bien pour l'instant. Et pour l'instant, je le vis bien. Donc, voilà. Mais du coup, je n'ai pas de conseils. Là, je n'ai pas du tout de bonne pratique. Ok. Et on en parlait en tout début d'épisode. J'ai vraiment beaucoup aimé ton retour d'expérience. Vraiment, pour les personnes qui nous écoutent, aller voir la rediffusion du lancement de la commission Les Galops, où toi particulièrement, mais aussi tous les autres membres, ont eu un discours très sincère sur leur parcours. Et c'était vraiment très touchant pour personne. Merci. Merci. Et justement, je voulais t'en parler, creuser un peu plus. T'expliquer en fait à une audience de près d'une centaine de personnes qu'en tant que juriste, tu te sentais obligée de ne faire que du droit. Et que tu es aujourd'hui, par exemple, rassurée sur le fait que tu peux aussi occuper d'autres rôles, comme être Les Galops ou autres. Est-ce que tu peux nous parler de ces moments de doute que tu as eus ? Et pendant lesquels tu te questionnais sur ton métier et ton rôle dans l'entreprise ? Oui. Oui. Alors, des moments de doute, j'en ai eu beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je me pose toujours énormément de questions. C'est tout, c'est comme ça. Et est-ce que je fais bien le boulot ? Est-ce que je suis utile ? À quoi je sers vraiment dans le service, dans l'entreprise ? Des fois, je me demande même, puisque je veux être utile, pourquoi je ne bosse pas dans une association ou dans une fondation ? Si je veux donner du sens à ce que je fais ? Est-ce que je serais prise plus au sérieux si j'avais le barreau ? Enfin, toutes ces questions fabuleuses qui n'avancent pas. Donc, questionnement permanent, c'est usant. Mais c'est quand même bien de se poser des questions sur soi et sur son rôle, je pense. Mais en fait, là, c'est vrai que les questionnements, c'était... Est-ce que je suis toujours faite pour faire du droit ? Vraiment, je me suis posée la question, vraiment, vraiment, pendant ma deuxième grossesse. J'ai voulu profiter de la grossesse, du congé maternité, du congé parental pour prendre du recul sur mon poste. Et je me suis inscrite à un bilan de compétences. Donc, j'ai vidé mon CPF pour payer mon bilan de compétences et avoir des réponses. Ça a repris combien, environ, si tu peux nous communiquer le chiffre ? Oui, alors, j'ai regardé. Sur l'application CPF, il y a vraiment de tout. Moi, j'ai cherché dans la région et je voulais quelque chose de physique. Je voulais vraiment rencontrer une personne, discuter avec elle. Je sais qu'il y a des choses qui se font en ligne, par exemple, à partir de 600 euros, mais dans les modalités, je ne sais pas comment ça fonctionne. Là, c'était à peu près 1200 euros pour 10-12 heures, je crois. Donc, c'est un sacré montant. Mais là, je me suis dit, j'ai hésité déjà en me disant, je devrais l'utiliser plutôt pour me payer une formation. Et après, comme j'étais vraiment coincée dans mon questionnement, c'est tout, j'ai utilisé l'argent pour ça. Et je ne regrette pas du tout parce que ça m'a vraiment aidée à prendre du recul. Mais je pense que c'est bien de le faire, que l'on cherche un boulot ou pas, de savoir se remettre en question, pas de manière négative, mais de faire le point sur ses compétences, sur ses axes d'amélioration, sur tout ça. Oui, exactement. Soit on arrive à le faire seul et c'est très bien, soit on a besoin d'aide. Et du coup, le bilan de compétences, c'était pas mal parce que j'avais quand même vraiment un mal-être au boulot. Pas forcément dans les missions, enfin si au final un petit peu quand même, parce que je m'éclatais beaucoup plus à faire des choses qui n'étaient pas juridiques. Je me suis dit quand même, pour une juriste, c'est quand même bizarre. Et vraiment, oui, je me disais, je n'ai pas ma place dans le service juridique parce que je n'ai plus envie de faire de droit. Donc, je ne fais pas très bien. De plus en plus, j'entends beaucoup plus de juristes qui disent, moi, faire du droit pendant 40 ans, ce n'est pas au plus, ce n'est pas ma vocation. Et donc, ils changent complètement de métier ou partiellement. Oui, c'est bien. En fait, c'est ça. Il faut quand même arriver à se dire que ce n'est pas grave si on ne fait pas du droit toute sa vie. On a beau avoir fait 50 études, on fait quand même ce qu'on veut. Et si on n'a plus envie de faire des droits, ce n'est pas grave. Avec des égales, mais enfin, mais... Oui, en fait, oui, c'est toujours pareil. Il faut oser y aller, c'est facile à dire. Mais le bilan de compétences, du coup, ça m'a aidée à trouver des réponses. Et pour le coup, par contre, moi, le bilan du bilan de compétences a quand même montré que j'étais faite pour le droit. Frustration, mais pourquoi donc ? Et en fait, je me suis juste rendue compte que c'est simplement l'exercice du métier de juriste classique aujourd'hui qui ne me convenait plus. Rester derrière mon ordi et passer des heures à lire des contrats, les négocier par téléphone ou en direct, rédiger des trucs, je ne m'éclatais plus du tout. Alors que des missions, comme j'avais pu avoir, où il fallait améliorer les relations avec un service, penser un peu plus stratégie, en fait, enfin, il fallait avoir d'autres matières qu'uniquement du droit, de la recherche juridique. Ça, ça me correspondait mieux. Et j'ai commencé à chercher, du coup, sur Internet, ce qui se faisait. Et du coup, je vais faire le lien avec la commission LegalOps. LegalOps, en fait, c'est ça. J'ai découvert le mot LegalOps, LegalOperations cet été, LegalDesign. C'est des mots qui m'ont apporté de la joie parce que, en fait, c'est ça. J'ai pu poser un mot sur les missions que je voulais réaliser au sein d'une direction juridique. Donc, j'étais rassurée. Je peux rester dans une DJ et exercer simplement un autre métier et en étant, en fait, toujours utile aux services et aux clients internes. C'est juste que je travaille. Et si je fais une parenthèse, si tu devais faire un autre métier, tu serais quoi ? Dans le bilan de compétences, ce qui est ressorti aussi, c'est un métier d'auditeur, auditeur interne. Parce qu'il y a quand même pas mal de compétences qui sont transférables entre juriste et auditeur. Et c'est vrai que ça me plairait pas mal aussi, ça. Parce que c'est pareil, on voit plein de choses. On est sur des missions différentes. On change régulièrement de missions. Et c'est ça, en fait, qui me plaît, c'est de continuer à apprendre des choses. Plus de recul et plus de synthèse. Oui, exact. Oui, c'est ce qu'on sait faire quand même en tant que juriste. Donc, en tout cas, si je devais changer de métier à compétences transférables, je serais... Et sans compétences transférables ? Tu te verrais, je ne sais pas. J'allais dire faire des massages à aux pierres chaudes, élever les chèvres. Enfin, tu vois. Un truc un peu manuel. Avec ma grande sœur, on avait l'idée d'acheter des meubles, de les retaper, de les revendre. Et puis, moi, c'est une idée. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas, oui. Mais pourquoi pas ? Un jour, peut-être. T'auras été des premières clientes. Ah, c'est sympa. Je note. Revenons à la commission des galops. Des choses très sérieuses. Oui. C'est quand même très fun. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises comment tu as découvert cette pratique des galops, ce terme. Je ne sais pas, par un article de blog ou est-ce que c'était directement par quelqu'un qui t'en a parlé ? En fait, je suis tombée sur un article, je crois, sur le blog de Liway, où, en fait, c'est en cherchant. Après, ce n'est pas un mot-clé. Enfin, je fais dire « Cherche sur Google ». J'ai lu 12 millions d'articles sur comment travailler différemment dans une DJ. En gros, je suis tombée sur un article d'Émilie de Tocquard-Calam. Elle est super. Elle est super pour la connaître par ailleurs. C'est une très chouette consultante, tant sur un plan humain que professionnelle. Exactement, oui. Oui, je vous le dirai. Après, c'est la personne qui a créé la task force de la commission LegalOps au sein de l'AFGE, qui nous a donc rassemblés et qui, humainement, est génial. Et donc, en fait, j'ai lu son article, je suis allée voir son compte LinkedIn, j'ai vu ses vidéos et je me suis dit que c'est exactement ça que je veux faire. Donc, LegalOps, LegalOperations, c'est un terme qui peut être utilisé pour deux choses. Soit on vise une personne, le LegalOps Manager, soit on vise des missions, les LegalOperations. Donc, le LegalOps va avoir des missions de LegalOperations. Et donc, c'est des missions d'optimisation, d'organisation, d'amélioration du fonctionnement de la DJ. Donc, ça passe par plusieurs choses. La gestion du Knowledge Management, l'amélioration de la com, la gestion du budget, des prestataires. Enfin, il y a plusieurs missions qu'on a identifiées, en tout cas au sein de la commission LegalOps, et sur lesquelles on a travaillé. Mais donc, j'ai découvert vraiment comme ça, en cherchant sur Internet, et grâce aux articles et aux vidéos d'Émilie Le Tocard. Et du coup, tu en fais chez Eurotunnel ? Eh bien, oui, ça y est ! Non, en fait, moi, c'est très très frais. J'ai eu mon évaluation annuelle ce matin. Et comme pour chaque éval, je bombarde mon emboss de propositions et de documents. Et là, en fait, j'ai beaucoup travaillé avec ma super binôme au sein de la commission LegalOps. En fait, c'est vrai qu'on a différents profils. Et on est deux, Lisa et moi, à être des « baby LegalOps ». C'est-à-dire qu'on veut mettre ça en place dans nos entreprises. On n'a pas d'expérience, mais on a envie. Et Clarence, c'est bien ça ? Exact, c'est ça, c'est bien ça. Et donc, toutes les deux, on travaille ensemble sur un projet qu'on veut mener chacune dans nos entreprises. Et donc, on a créé bien de documents, une feuille de route avec des propositions d'objectifs, de calendrier, de livrable. Et donc, c'est ça que j'ai envoyé à mon patron. Et donc, oui, ce matin, j'ai eu un « oui ». Donc, forcément, quand on commence, la priorité, ça reste forcément les sujets opérationnels. Donc, c'est toujours avec une double casquette, je pense, quand on se lance, en tout cas, quand on est une petite équipe. Donc, je garde des missions de juriste. Mais ma bulle d'air, ce sera l'émission de « LegalOps ». Et donc, avec trois axes, en tout cas, de mon côté, c'est le « Knowledge Management » de la direction juridique. Travailler un peu sur la com, le marketing de la fonction juridique. Et le troisième, c'est un peu de stratégie de digitalisation. Proposer des outils, enfin, une forte proposition sur ces trois axes. Ou pas du tout ? Non, pas du tout. Identifier des outils qui peuvent être outils, en tout cas. Et tu sais combien de temps ça va représenter dans ta semaine de travail ? T'as réussi à l'évaluer un peu ou pas du tout ? C'est encore trop frais ? Mon patron m'a donné des chiffres, mais en étant en activité partielle, c'est un peu compliqué, je pense. Mais normalement, ce serait un tiers de mon temps qui serait dédié à ces missions-là. Super. Oui, donc je suis super contente. Et du coup, tu parlais de « Legal Design ». Alors moi, je crois beaucoup à cette technique, justement, pour améliorer l'image des juristes, se faire comprendre et justement se mettre dans les chaussures des opérationnels ou regarder les documents juridiques avec les yeux des opérationnels. Pour toi, quelle serait la définition d'une bonne culture juridique ? Pour moi, en fait, une bonne culture juridique, c'est une culture juridique, je pense, qu'on arrive à mesurer, à voir, à constater. Enfin, dans le sens où si on ne la voit pas, c'est qu'elle n'est pas vraiment intégrée. En fait, c'est arriver à voir, à constater que dans l'entreprise, les clients internes se posent des questions juridiques, ils ont des réflexes sur les risques de leur contrat, de leur projet. En fait, si on arrive à constater ça, ça veut dire qu'ils ont conscience, qu'ils ont accepté le juridique dans leur quotidien, qu'ils sont plus autonomes, qu'ils savent où aller chercher l'information juridique, qu'ils savent quand solliciter le juridique. C'est recevoir des demandes de formation qui viennent directement du client interne sur des sujets juridiques. Pour moi, ça veut bien dire qu'on a diffusé une culture juridique. Et tu sais quel challenge, quel frein tu rencontres justement pour diffuser cette culture ? Clairement, c'est le manque de temps, je pense, parce que c'est ça qu'on doit faire en plus de tout le reste. Bon, alors après, il y a des clients internes qui ne sont pas du tout réceptifs, qui sont en manque de juridique, il faut le dire. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tous les opérationnels aiment le juridique. Je ne sais pas si c'est ton moment pour les sujets ou les shamer. Non, mais il y en a, c'est une priorité, je pense, mais il y en a quand même. Mais je pense que si on communiquait plus sur ce qu'on fait, qu'on passait plus de temps à les convaincre, je pense qu'on arriverait à les convaincre, en effet, à les faire adhérer, à nous solliciter, à montrer notre plus-value. Mais c'est pareil, il faut du temps et de l'énergie. Et je pense qu'on n'a pas toujours le temps et l'énergie justement pour le faire. Je pense que c'est ça le plus grand. Je le dis souvent, mais entre savoir faire ce que les juristes sont capables de faire et faire savoir, c'est quand même une énorme différence. Et là-dessus, je pense qu'on a pas mal, en majorité, des axes de progrès. Oui, exactement. C'est bien. Oui, c'est bien. Ça nous laisse une bonne marve. Et du coup, petite question de subsidiaire, comment penses-tu que les opérationnels voient la direction juridique et réciproquement ? Ah, excellente question ! Merci ! Ça dépend des opérationnels, je pense. Il y en a avec qui on travaille vraiment régulièrement. Je vois les achats, par exemple. Clairement, ils vaut notre plus-value parce qu'on les aide dans la négociation, dans la rédaction des contrats. On essaie d'anticiper les situations, on met le doigt sur des points de vigilance. Je pense que là, ils voient clairement notre plus-value pour les chefs de projet qui sont impliqués dedans aussi, je pense. Les commerciaux, c'est pareil. Les gens avec qui on travaille régulièrement, je pense qu'ils ont une bonne perception de l'ADJ. Ils voient ce qu'on peut leur apporter. Mais est-ce qu'ils savent concrètement ce que vous faites ? Ah oui, non, pas du tout. Pas du tout. Quand je travaillais beaucoup avec les achats, je me souviens qu'on me demandait « Mais quand tu ne fais pas des achats, tu fais quoi ? » Mais il y a une liste incroyable de choses qu'on fait, mais les gens ne le savent pas. Mais c'est normal parce qu'on n'en parle pas, en fait. On ne le dit pas. On a l'impression que les gens savent. Mais dans une entreprise, on travaille quand même beaucoup en silo et personne ne sait exactement ce qu'on fait. Parce qu'on ne communique pas sur ce qu'on fait, mais parce qu'on n'a pas le temps ou parce que personne ne prend le temps de le faire, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas dans notre culture, justement, de communiquer. On va savoir rédiger des contrats, on va savoir rédiger des consultations, mais expliquer ce qu'on fait et quel est l'intérêt de notre travail. On ne sait pas. Je pense que ça vaudrait le coup de développer aussi ce type de cours à la fac. Exactement. Oui, je pense que c'est ce qu'on a dans les écoles de commerce. Ça prendra à se vendre, en fait. R'être des commerciaux, on n'est pas du tout commerciaux. Et oui, ça vaudrait le coup de mettre au moins un cours là-dessus. Le marketing de soi. Exact. Exactement. Oui, c'est clair que ça manque. Et Alice, si on pouvait te souhaiter un challenge ou des objectifs que tu voudrais réaliser, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière ? Hormis les galopses. Parce que là, c'est un bon. Hormis les galopses ? Du coup, mince, alors vous me retirez ma réponse. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Il faut de continuer à apprendre des choses, continuer à avoir envie de proposer parce que j'ai eu un moment où je n'ai plus voulu proposer de choses. Enfin, je n'avais plus envie de faire des propositions et là, je me suis dit qu'il n'y avait rien de problème. Et voilà, me souhaiter ça. Toujours avoir envie de proposer et d'avancer. Et ça ira. J'ai envie d'avoir envie si je puis me permettre cette citation. C'est rigueur. Toujours les bons mots. Toujours la bonne proposition. On adore. Alors, là, on va passer à la dernière étape du podcast. Alice, j'espère que tu es prête. Je suis prête. Je vais te poser quatre questions. Je veux que tu me répondes plus ou moins, tac au tac. On y va. Super. Si tu devais révolutionner un processus métier, ce serait lequel ? La com. Clairement, la com. La com, le marketing de la fonction juridique. Là, il faut y aller. Il faut qu'on apprenne à... Il faut qu'on prenne le temps d'aller communiquer sur qui on est, ce qu'on sait faire, comment on travaille, de quoi on a besoin pour travailler. Parce que les clients ne savent pas. Ils nous envoient un mail de deux lignes et ils pensent qu'on va prendre un contrat. Non ? C'est clair pour temps dans ces deux lignes. Il faut qu'on arrive à... Exact. Oui, mais on n'est pas encore devant. Oui, il faut qu'on porte nos succès, nos réalisations. Oui, c'est ça, faire de la com. Moi, j'aimerais bien avoir... Je pense que j'ai cette logique et j'aurai cette logique-là cette année, un peu entrepreneuriale pour créer une entreprise dans l'entreprise. Que la DG soit proactive sur ces sujets-là. Faire de la com. On va prendre cette année... J'ai déjà travaillé dessus une brochure de la direction juridique pour expliquer ce qu'on fait, comment on travaille, qui on est. Et je pense que c'est important. Je pense que tu pourrais avoir un bon retour d'expérience de la direction juridique d'Auchan Retail. Oui, j'ai vu. Ils ont gagné le prix de l'innovation juridique et ça, ça me fait rêver. Donc, le VIH de la Vissus. On fait pas mal de choses. N'hésite pas, je pense que je serais ravie d'en discuter avec toi. Je parle pour eux, mais... Si tu as des contacts à me donner après, avec plaisir. Le retour d'expérience, le portrait qu'on a réalisé sur ce projet-là. Ah, super. C'est Bénédicte Dugeux et Magali Roir et bien sûr toute la direction juridique. OK. C'est ce beau travail sur la communication interne. Donc, allez, regardez. Deuxième question, Alice. Quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes ? Créer du lien et le maintenir. C'est le plus dur. En gros, comme une relation amoureuse. Oui. Oui, échanger régulièrement sur les attentes, les besoins du client. Ça facilite la collaboration si on sait... Enfin, on revient toujours à la communication quand même. Bien collaborer, c'est bien se connaître, bien se comprendre. Le recueil des besoins à intervalles réguliers, je pense que c'est essentiel. Oui. Trois dernières questions. Quels sont les outils que tu utilises au sein de ta direction juridique ? On a la suite Office 365 qui est super, qui offre beaucoup de possibilités. Teams SharePoint. Un peu la base de la suite, mais on la sous-utilise clairement. On ne maîtrise pas toutes les fonctionnalités. Parce qu'on ne s'est jamais posé pour se dire qu'est-ce qu'on voudrait faire. Je pense que c'est ce que je vais faire moi cette année. Qu'est-ce qu'on a envie de faire et est-ce que ces outils peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Et puis, au sein d'Octlou, on a intégré un logiciel de classement de mail qui s'appelle iManage. C'est un logiciel de gestion et de classement des emails. Donc, toute l'équipe classe ses mails, les documents relatifs à des dossiers. C'est que tout est enregistré par le dossier client. Et donc, un peu comme dans un cabinet d'avocat, je pense. Et donc, dès qu'on doit faire une recherche sur un dossier, dès qu'on cherche un mail, on va... Mais ça veut dire qu'il faut avoir les mêmes règles de nommage des mails ? Ah, tu mets le doigt sur ce qu'on ne va pas. Non, mais c'est ça. En fait, oui, pour l'instant, on a des règles à peu près communes, mais elles ne sont pas vraiment formalisées. Et ça va être... Je pense que je vais travailler sur ça aussi. Ce n'est pas formalisé. On sait à peu près comment on fait. On a à peu près une logique similaire. Mais bon, tant qu'on ne l'a pas écrit et tant qu'on n'a pas parlé dessus, je pense que ça vaut le coup de formaliser un peu pour que ce classement soit logique et utile. Oui, exactement. Parce qu'avec le renouvellement, les procédures orales, on commence quand même à être modifiés dans le temps. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut qu'on travaille sur ça. Mais c'est pareil, c'est toujours une question de temps. C'est des sujets considérés comme nice to have, d'avoir un process qui formalise ça. Donc pour l'instant, ça fonctionne. On perd du temps, je pense, beaucoup de temps à chercher des choses parce qu'on ne l'a pas écrit d'une certaine manière. Mais ça fonctionne quand même. de mesurer concrètement le temps perdu. Oui. On sait qu'on en perd, mais alors combien et combien ça nous rapporterait de mettre en place un outil qui nous ferait soi-disant gagner du temps ? Ce n'est pas évident. Ça, c'est le plus difficile, oui. C'est clair, pour le coup, arriver à convaincre son patron, sa direction, d'investir dans un outil parce qu'on sait qu'on perd du temps mais sortir des chiffres pour arriver à convaincre, c'est difficile. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la suite Microsoft Office. Je pense effectivement que c'est déjà une bonne base, mais je trouve qu'il y a un paradoxe parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait utiliser ou pense savoir utiliser Microsoft et voir Excel ou PowerPoint. Mais au final, j'ai l'impression qu'on sait utiliser 10%, 20% de ces outils et ça vaudrait le coup de faire une vraie formation. Exactement, oui. Il y a quelque temps au sein du groupe, quand on est passé à la suite Office 365, la direction des ressources humaines avait porté un gros projet de formation en interne. En tout cas, ils avaient désigné des ambassadeurs un peu partout au sein du groupe qui, eux, ont été formés à ces nouveaux outils et qui ont ensuite été chargés de former. C'était une super démarche, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut aller un cran plus loin. En tout cas, nous, chaque service devrait dire « moi, j'ai besoin de faire ça, ça, ça » et du coup, que la formation soit adaptée. Parce que Word, c'est pareil, on peut faire plein de choses et on ne le sait pas. PowerPoint, c'est pareil. Mais personne n'ose, ne va oser dire « je ne sais pas utiliser Word ». Je le dis, je sais très bien faire des tableaux et du traitement de texte, mais on peut faire tellement plus de choses. Le public postage, par exemple. Ça, je ne sais pas. il y a plein de fonctionnalités qui pourraient nous être utiles au quotidien sans dépenser davantage d'argent, mais encore faut-il les connaître. Exactement. C'est ça. Donc, il faut juste passer un peu de temps. Le temps coûte aussi, mais il faut passer du temps à se former sur ces outils-là parce qu'on ne va pas ensuite réclamer au boss d'acheter un logiciel alors qu'on aurait pu le faire. On a déjà... Il faut savoir perdre du temps pour en gagner ensuite. Exactement. J'adore. J'adhère. Et quatrième et dernière question. Je vais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaiteraient progresser dans leur carrière. Ce serait lequel ? Ce serait d'oser, de ne pas se mettre de barrières, de ne pas se mettre de limites, d'oser imaginer ce qu'on veut faire même si ça n'existe pas encore. Oser proposer, on ne perd rien à proposer des idées, à faire cette proposition. On peut s'épuiser en faisant des propositions, mais il faut quand même les faire. Et oui, le métier de juriste est hyper enrichissant. On apprend vraiment beaucoup de choses. On rencontre plein de personnes différentes dans plein de types de structures. Donc, quand on est étudiant, non, il n'y a pas que avocat et juriste ou la magistrature pour ceux qui veulent continuer. Il y a énormément de choses et il faut se renseigner, en fait. Même si la fac ne vous donne pas les infos, il faut vous-même aller chercher les informations sur les métiers qui existent pour savoir ce que vous avez envie. C'est clair que la notion de curiosité est essentielle. Mais tout au long de sa carrière professionnelle, qu'on soit junior, senior ou au milieu de son parcours professionnel, la curiosité ne peut faire que progresser. Donc, je te rejoins complètement. Après, il y a des réseaux qui peuvent aider, donc je fais un petit peu de plus pour la vie. C'est des réseaux de juristes. Ben oui, non, mais c'est ça. Comme pour la commission LegalOps, c'est vraiment axé pour des missions LegalOps, mais c'est une commission qui est déjà ouverte à tous, pas forcément à ceux qui sont en poste, pas ceux qui ont le titre. C'est ouvert à toutes les personnes qui sont intéressées sur ces sujets d'optimisation du fonctionnement d'une direction juridique. Et plus généralement, les services qui sont proposés par la LGO, les formations, les articles sont quand même intéressants. C'est un premier réseau de juristes qui devrait intéresser tous les étudiants, en tout cas, qui se posent des questions. Oui, je pense que c'est aussi un autre conseil qu'on peut donner. C'est créer son réseau dès la fac. Tu parlais des écoles de commerce, je pense qu'ils sont aussi, c'est-à-dire entraînés, ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, ils ont plus l'habitude de créer leur réseau qu'à la fac. Et pourtant, lorsqu'on a besoin de conseils sur un dossier ou autre, c'est le réseau qui va nous aider. Oui, exactement. C'est vrai que moi, je me souviens que le réseau, parler de réseau à l'époque, j'ai l'impression que ce n'était pas très bien vu, ça voulait dire tu vas trouver du boulot grâce à... T'as enterré. C'était vraiment... Oui, ça, c'était assez négatif alors qu'en fait, le réseau, c'est aussi ça, simplement pouvoir échanger sur n'importe quoi, simplement échanger entre pairs. Et moi, je défleure mon réseau à 30 ans. Avant, je ne m'en étais pas rendue compte à quel point c'était important. Et là, je découvre des gens incroyables. C'est les deux heures que tu pouvais l'écouter. J'en étais sûre, je l'ai senti déjà. Et donc, oui, franchement, c'est génial. Le réseau, c'est bien important. à mon époque aussi, parce que je suis quand même plus vieille que vous deux, ce n'était pas non plus vraiment ancré dans les mœurs. J'ai aussi découvert ça assez tard et c'est vraiment quelque chose de formidable. Pour trouver du boulot, effectivement, parce qu'il ne faut pas le cacher non plus, mais juste, oui, pour échanger, pour progresser, c'est chouette. Oui, ça apporte vraiment une bulle d'air, une source d'inspiration, d'échanger sur son quotidien, autrement qu'avec ses collègues, en fait, parce qu'on reste dans sa bulle d'entreprise. Là, on parle avec d'autres juristes, d'autres personnes qui sont sûrement dans la même position que nous et c'est ça qui fait du bien aussi, s'ils se rendent compte qu'on est vraiment... Oui, de se rassurer aussi dans les moments de doute. Exactement. Oui, c'est vrai. Dernière petite question pour toi, Alice. Avant de t'aider chercher Louis à l'école, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs éventuellement s'ils veulent te contacter, par quel canal passer ? Oui, tout à fait. LinkedIn, je lui passe quand même pas mal de temps, donc oui, LinkedIn, n'hésitez pas. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice. Merci à vous, c'était un très bon moment. Plaisir partagé. Merci pour ton temps. Merci à vous. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous ou encore comme moi à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Seraph 1 Legal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur seraph1.legal section Demandez une démo. Merci encore et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada